J'aime le punk rock. J'aime les filles aux yeux étranges. J'aime les drogues, mais mon corps et mon esprit ne m'autorisent pas à en prendre. J'aime les choses bien construites. J'aime l'innocence. J'aime gâcher mes atouts. J'aime ignorer la poésie des autres. J'aime la nature et les animaux. J'aime nager. J'aime être en compagnie de mes amis. J'aime être seul. J'aime me sentir coupable d'être blanc américain et de sexe mâle. J'adore dormir. J'aime me remplir la bouche de graines et les cracher au hasard en marchant. J'aime insulter les petits clébards qui aboient dans les voitures en stationnement. J'aime que les gens se sentent heureux et éprouvent un sentiment de supériorité en me voyant. J'aime haïr ceux qui ont la haine. J'aimerais rêver qu'un jour, la jeunesse de ce monde connaîtra un sentiment de solidarité générationnelle. J'aime savoir que les femmes sont le seul avenir du rock'n'roll. Pour la première fois sur ma chaîne, il ne sera pas question de littérature. Enfin, pas tout à fait. On va parler entre autres de musique avec le journal de Kurt Cobain. Alors, il est constitué d'idées de chansons, de lettres à des potes, à des maisons de disques, de dessins, d'idées de vidéoclips et surtout de pensée générale sur la musique, le punk rock, l'art et la société. Rappelez-vous que vos grands frères, cousins, oncles et pères ne sont pas vos modèles. Ce qui veut dire que vous ne devez pas faire ce qu'ils font. Vous ne devez pas faire ce qu'ils disent. Ils viennent d'une époque où leurs propres modèles ont appris à leurs fils à être méchants avec les filles, à se croire meilleurs, plus forts et plus intelligents qu'elles. Ils leur ont aussi enseigné des choses telles que « Tu deviendras fort si tu te conduis en brut et te bats contre les mauvaisettes et les puceaux ». Il faut savoir que Kurt Cobain, en plus d'être un fervent militant pour l'avortement, était véritablement féministe et éprouvait une haine profonde envers les homophobes, racistes et sexistes en tous genres. Le sentiment de révolte, voire de haine pure envers cette société injuste est particulièrement palpable tout au long de cette lecture. Plutôt que d'apprendre les morceaux des autres groupes, Kurt Cobain favorise largement la création personnelle. « Si tu copies trop, tu finiras dans un groupe de reprises dans des barra-coctails à jouer jusqu'à pas d'heure ». Ce qu'il veut dire, c'est qu'en te bandant sur des reprises, tu ne deviens rien d'autre qu'un jukebox. Et quand on aime l'art au sens large du mot, c'est une hérésie. Lors d'un concert de Melvins, vous n'arriverez pas à comprendre beaucoup de paroles, mais vous sentirez l'énergie négative. La musique est l'énergie, une ambiance, une atmosphère, un sentiment. Qu'ajouter d'autre à ça ? C'est exactement l'approche que j'ai de la musique et la raison pour laquelle j'écoute aussi bien des morceaux instrumentaux comme des trucs bien vénères dont on ne piche aucune parole. Tant que la musique, par ses suites d'accords, l'atmosphère qu'elle dégage, t'apporte ce sentiment, tu en ressors grandi. Autre passage plutôt cool quand on s'intéresse un peu à Nirvana, ce sont les différents croquis de la conception d'un nouveau modèle de guitare imaginé par Kurt Cobain lui-même, la Jack's Tongue. Alors grossièrement, il a combiné la Jaguar et la Mustang de Fender. Ce qui donne la Jack's Tongue. Voilà pour la anecdote. Kurt Cobain attaque sans cesse les journalistes qui étaient déjà complètement dans la lignée des pires articles de Voici, de Closer et toutes ces horreurs de la presse. Selon lui, les journalistes sont plus dans la quête de l'anecdote malsaine, détournés, que dans une vérité moins sexy, moins léchante. Mine de rien, ça me fait penser à tous ces ados rebelles de la vie qui nous livrent chaque jour des fanarts à la fois kitsch, atroce et immonde de Kurt Cobain en ange déchu. Non mais cette blague ! On a aussi beaucoup d'humour dans ce journal où l'on prend plaisir à lire certaines anecdotes cocasses sur le groupe, comme le fameux moment où Cobain raconte son dégivrage de frigo à grands coups de marteau. On y découvre également sa fascination pour les serial killers, le récit de sa première tentative de subside à l'adolescence, des listes de groupes à écouter à tout prix et j'en passe ! En tant que grand fan de Nirvana, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour dire ceci, mais vous pouvez vous intéresser au journal de Kurt Cobain même si vous ne connaissez pas très bien le bonhomme. Bon, je ne vous cache pas que l'aspect brouillon du journal peut en déstabiliser plus d'un. Et il faut surtout pas négliger que ce recueil ne devait pas être publié à la base. Cobain lui-même ne l'aurait certainement pas accepté. Et c'est là que le débat fait rage. Certains considèrent que la lecture du journal revient à violer Kurt Cobain. Et pourtant, même s'il ne s'agit pas de l'oeuvre d'un grand essayiste, j'ai été particulièrement touché par les idées de Kurt Cobain sur la société, la musique ainsi que son humour plutôt décalé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...